Bonjour à tous, nous sommes en live, la conférence peut démarrer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur le Tour du Mont-Blanc. Je suis Pierrick Delattre, dirigeant et guide de trek, dirigeant de l'agence WC Trekking. On est une petite agence de trekking basée à Domancy, en Haute-Savoie, au pied du Mont-Blanc, que je peux voir d'ailleurs depuis ici. On est une petite agence de guide, on est des gens de terrain, et on organise beaucoup d'aventures en France et dans le monde, basées sur du trekking, de la randonnée, du ski, de la raquette, et aussi un petit peu d'alpinisme, avec notamment l'attention du Mont-Blanc ou des 4000 des Alpes. Donc c'est notre spécialité d'organiser des séjours en montagne, pour vous, vous pouvez profiter de ces paysages-là. On est bien évidemment spécialiste des Alpes, et plus précisément des Alpes du Nord, dans lesquelles on a des grands itinéraires classiques, notamment Chamonix-Ermat, la Grande Traverse des Alpes, ou le Tour des Écrins, et bien sûr le Tour du Mont-Blanc, dont on va parler tout de suite, que j'aimerais vous présenter, et qui est vraiment le produit phare qu'on peut proposer. Voilà. Blandine, on peut lancer la vidéo de présentation du Tour du Mont-Blanc, pour que vous vous rendiez bien compte de comment ça se passe chez Watté, sur l'organisation du circuit. C'est un itinéraire qui est fabuleux, même après avoir parcouru beaucoup de montagnes dans le monde, c'est un itinéraire qu'on a beaucoup de plaisir à parcourir aujourd'hui. Mais ce qui est super sur ce Tour, c'est que tous les jours sont différents. D'une part c'est beau, et en plus on marche super bien partout. 7 jours si on fait la formule courte, et 11 jours si on fait l'intégrale, il va proposer des circuits qui sont sur mesure, et vraiment adaptés au niveau et à l'ombre du cours. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire un tour du moment, ils repartent avec les toits dans les yeux, les étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que les gens qui viennent faire un tour du moment, tous les jours, avec des salades variées, des fromages complains différents, des charcuteries différentes. Et ça c'est un point sur lequel on a beaucoup d'attention, parce que c'est important d'avoir des techniques de qualité. Et puis on a une logistique transport de bagages et techniques qui est efficace, et qui permet d'avoir, pour ça qu'ils arrivent le soir au refuge, un service très confortable pour les clients, avec un sac léger en journée. et qui permet d'avoir, pour ça, je réalise là un rêve très très ancien, bien accompagné, bien guidé. Je suis vraiment très heureux chaque jour de découvrir des paysages différents, mais à chaque fois merveilleux. Cette puissance de la montagne, elle a, elle est juste magique. Et des moments comme ça, ils se produisent bien. Ça a été vraiment un énorme cadeau de pouvoir électricier tous ces gens-là, avec tous ces gens. On va garder des souvenirs dans la vie, quoi. C'était une exception. On a pu tourner cet été, qui donne un bon aperçu de l'itinéraire. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu sur l'historique du Tour du Mont-Blanc, qu'on a appelé Trek mythique des Alpes, parce que c'est déjà un itinéraire qui est bien sûr très très parcouru aujourd'hui par les randonneurs, les alpinistes et tous les pratiquants de la montagne. Mais c'était aussi d'abord un itinéraire qui était emprunté par les colporteurs, c'est-à-dire les gens qui vendaient leurs marchés dans les vallées alpines, entre la France, la Suisse et l'Italie. Et puis aussi les travailleurs qui partaient chercher du travail dans les vallées voisines, souvent à la mauvaise période d'hiver. Voilà. Donc, c'est un itinéraire qui a été déjà bien parcouru avant les randonneurs et les sportifs d'aujourd'hui. Après, c'est un itinéraire qui est mondialement connu. Donc, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Américains, et puis de plus en plus, beaucoup d'Européens. Et puis, bien sûr, avec la situation actuelle, beaucoup de Français se tournant sur la randonnée et le Massif du Mont-Blanc attire maintenant beaucoup de monde. C'est donc un itinéraire qui est sur trois pays, qui traverse trois pays, donc la France, la Suisse et l'Italie. Donc ça, c'est plutôt unique. Et c'est ce qui en fait le côté vraiment particulier et sympa. C'est-à-dire que la culture est quasiment identique. C'est une culture alpine sur les trois pays. Mais voilà, ça fait toujours une belle émotion d'arriver à Courmayeur avec l'accent italien, puis après de manger un petit bout de fromage fondu en Suisse avant de revenir en France, voilà, c'est vraiment une très, très belle aventure variée et riche. Alors, au niveau de l'itinéraire, c'est un itinéraire qui est quand même très intéressant, qui peut convenir à tout le monde, mais on a quand même des cols alpins aux endroits de 2500 mètres d'altitude. Voilà, donc il y en a pour tout le monde. Vous voyez, Blandine, vous pouvez mettre la carte, tout à fait, c'est gentil. Vous pouvez voir sur cette carte, donc en rouge, le tracé de l'itinéraire. Voilà, donc vous avez la ville de Chamonix, la ville de Courmayeur et la ville de Champey en Suisse, qui, elles, sont étoilées autour de ce principe du Mont-Blanc et qui sont les villes phares de ce tour du Mont-Blanc-là. Donc, le tracé en rouge que vous voyez, c'est l'intégrale du tour du Mont-Blanc. Donc, l'intégrale du tour du Mont-Blanc, c'est un séjour qui peut se faire en 10, 11, voire 12 jours. Voilà. Il y a plusieurs formules qui sont proposées, on en parlera juste après. Là, vous voyez le tracé complet autour du sommet. Voilà. Alors, il y a aussi des paysages variés. Blandine, si vous pouvez mettre quelques photos derrière. Voilà, donc des paysages variés, des paysages pâturés, des paysages traditionnels, tout un tas de paysages variés que vous pouvez voir sur le tour du Mont-Blanc. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir mettre quelques photos. Donc, bien sûr, on est très proche des glaciers. Les sommets de 4 000 mètres, comme le Chardonnay derrière, sont très proches. On a de très belles vues sur les glaciers tout autour du Mont-Blanc. Donc, en gros, une centaine de glaciers qui sont encore présents dans le massif du Mont-Blanc. Voilà. Il y a aussi un côté culturel. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure au niveau des cultures des trois pays. Un côté culturel qui est très intéressant. On passe de temps en temps au milieu des villages. On n'est pas tout le temps en montagne. Donc, on passe au Contamine, par exemple. On passe à Courmayeur. On passe à Champet et d'autres petits villages où on peut découvrir la tradition locale, les vieilles maisons, les vieilles pierres. Et puis, justement, discuter et rencontrer les acteurs locaux qui sont sur le parcours. Je pense notamment à la ville des glaciers en Savoie, à Bernard et son frère qui fabriquent du fromage où on peut visiter une cave à fromage et éventuellement même en acheter. Voilà, ça fait partie des belles aventures qu'on peut avoir sur ce tour-là. Blandine, on peut revenir sur la carte du Tour du Mont Blanc ? Merci. Donc, du coup, au niveau des itinéraires qui sont possibles, on a vu sur la carte, là en rouge, l'itinéraire complet en 10 jours. 10, 11, voire 12 jours, suivant le découpage des étapes. Mais c'est un itinéraire qui se fait aussi très, très classiquement en 7 jours. Voilà, que beaucoup de monde propose en 7 jours avec certaines étapes qui sont transférées en taxi ou en bus. Je pense notamment au Val-Ferré en Suisse, qui est un petit peu roulant, qui est moins alpin, un tout petit peu moins intéressant. Bon, il y a une belle traversée de village, mais certains souhaitent sauter cette étape-là. Mais nous, on propose sinon des séjours entre 4 et 10 jours, voilà. Pour certains qui veulent débuter l'itinérance, qui veulent commencer à aller en refuge, même pour une première fois, ou en famille avec des enfants, c'est tout à fait possible sur un itinéraire, par exemple, en 4 jours. Puis l'itinérance 7 jours, le 10 jours intégral, qui est un petit peu réservé aux plus sportifs, qui est assez intéressant. Au niveau du sens, il y a un sens logique pour nous dans lequel on tourne. C'est le sens pour nous anti-horaire, on appelle anti-horaire, qui part de Chamonix, puis Les Ouges, puis Courmayeur, puis Champet. Nous, on aime bien l'organiser comme ça, puisque beaucoup de monde l'organise dans l'autre sens, à tort ou à raison. Nous, ce qui nous permet de croiser les groupes et de ne pas les suivre. Donc, moins de monde dans les refuges le soir, moins de monde pour nous sur les chemins, et surtout, un découpage des étapes pour nous qui est plus logique. Comme on vous disait, nous, on est une équipe de professionnels, on a l'habitude de parcourir ce terrain avec les groupes, et on trouve que les difficultés sont mieux abordées dans ce sens-là. Alors, libre à chacun de partir dans un sens ou dans l'autre, et c'est vrai que sinon, on aime bien privilégier ce sens-là. Donc, c'est un itinéraire qui est, comme je disais, organisable de plusieurs manières. Déjà, la durée, on a dit 4, 7, 10, voire 12 jours. C'est un itinéraire qu'on organise aussi maintenant beaucoup, surtout depuis l'année dernière, avec la situation actuelle, en liberté. Donc, des gens font appel à nous pour qu'on leur crée le séjour en liberté. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils souhaitent, la durée, la difficulté, on leur crée un itinéraire sur mesure, on leur donne un roadbook qui suive, et puis bien sûr, on va être en contact avec eux tout au long du sentier. Excusez-moi, Pierrick, on a une petite question. Quelqu'un qui vous regarde vous demande quelle préparation physique vous recommanderiez pour le tour de 10 jours ? Alors, pour le tour de 10 jours, c'est un itinéraire qui se destine déjà à des pratiquants de la randonnée. C'est difficile de venir sur ce circuit-là et d'enchaîner 10 journées de randonnée sans avoir l'habitude de randonner. Déjà, la préparation en amont, on essaye de demander aux gens de quand même se préparer. On va partir sur à peu près 3 ou 4 mois avant la randonnée. Simplement, sans forcément trop forcer, mais en restant actif pendant la semaine, pendant les 3 mois qui précèdent le départ, en faisant des activités sportives qui peuvent être de la course à pied, de la marche, qui peuvent être de la natation, du vélo. On essaye de demander ça. C'est-à-dire, ce qui est difficile, ce qu'il faut surtout, c'est rester actif. Rester actif toutes les semaines, de pratiquer une activité pendant la semaine et pendant le week-end. Éventuellement, si vous pouvez, d'intensifier un petit peu l'entraînement avant. Et si vous faites ça, normalement, il n'y aura aucun souci pour un itinéraire en 10 jours. Mais il faut quand même arriver un petit peu préparé si vous voulez vraiment en profiter. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés physiques, que le soir, vous êtes fatigué, que c'est dur de repartir le lendemain matin à chaque fois, les 10 journées, ça va être un petit peu long. Alors que normalement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. si on arrive bien un peu de parler, on peut profiter tous les jours de... On peut peut-être, Blandine, passer quelques photos derrière pour montrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment, non ? Alors oui, on a Jérémy qui demande si vous sensibilisez à la protection de l'environnement pendant les tours. Alors oui, donc pendant les tours, on aborde tout un tas de sujets. Je ne vous cache pas, pendant 7 ou 10 jours, entre nous, on a énormément de sujets qui sont abordés. Nous, ici, c'est notre région, c'est vrai que c'est chez nous. On essaye de effectivement sensibiliser les gens à chacun son niveau sur la protection des sites, sur la gestion des déchets, sur tout un tas de sujets qu'on aborde pendant le tour. Voilà, c'est... Oui, c'est des sujets qu'on aborde fréquemment, mais bon, toujours suivant la sensibilité et puis l'intérêt des gens, bien sûr. Merci, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ok, très bien. Donc, voilà, au niveau des itinéraires, je voulais compléter par, bien sûr, on a les différentes durées, donc entre 4 et 12 jours, mais il y a aussi la possibilité pour les sportifs de pouvoir faire des circuits qui sont un petit peu plus, comment dire, difficiles et un petit peu plus haut en altitude avec des passages sur glacier qui ne sont pas difficiles, mais qui commencent à donner un petit caractère alpin à l'aventure. On a ça aussi sur notre site, un tour qu'on appelle la haute route, voilà, qui passe notamment vers le Mont-Tondu au Contamino-Montjoie ou vers la cabane d'Orny au-dessus de Chamonix. Voilà. Donc, qui est réservé un petit peu plus aux sportifs et alpinistes, comment dire, voilà, personnes qui veulent évoluer un petit peu dans la pratique de la randonnée un petit peu plus haut et voir le massif d'un petit peu plus près, c'est tout à fait possible. Et puis, bien sûr, depuis maintenant quelques années, on a beaucoup de demandes et d'intérêts qui se manifestent pour l'activité du trail. Donc, on a une course qui est mondialement connue qui s'appelle l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, qui est une course qui part donc de Chamonix, qui fait le tour complet et qui revient à Chamonix, que les vainqueurs font, je crois, maintenant en 20 heures. Voilà. Donc, nous, on met 7 ou 10 jours à faire. C'est une course qui est très très connue où il y a vraiment des stars du trail qui viennent sur cet événement-là. Et donc, cette course-là, elle crée un certain engouement pour la pratique dans nos vallées. Et du coup, on a de plus en plus de demandes et on voit beaucoup de plus en plus de trailers sur cet itinéraire-là. Donc, il y a aussi des produits qui existent et qui ont fait aussi répondre là-dessus. c'est vraiment un terrain de jeu très intéressant. Il y en a pour tout le monde, pour les familles, les sportifs, en liberté guidée. Voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà un petit peu. Est-ce qu'on a d'autres questions, Blandine, pour le moment ? Pas pour le moment. Les gens sont très attentifs à ce que vous nous expliquez. D'accord. Bon, j'ai peut-être faire un petit point sur le matériel. Peut-être que certains, peut-être que là, en face, il y a des gens qui veulent faire le Tour du Mont-Blanc l'année prochaine. Au niveau du matériel, donc, le Tour du Mont-Blanc, c'est un itinéraire qui est très varié. Même pendant l'été, vous pouvez avoir des différences de température qui peuvent être marquées entre le village en bas et puis le col que vous allez passer aux alentours du milieu de journée, surtout quand il fait mauvais. Donc, il faut quand même du matériel qui tient la route et qui est efficace. Voilà. On va parler de veste vortex, voire étanche, pour la pluie, la neige, le vent. Il faut aussi avoir de bonnes chaussures. Même si vous voyez beaucoup de gens qui courent en basket, en montagne, c'est quand même recommandé d'avoir des bonnes chaussures. C'est un itinéraire qui est parfois facile, parfois un petit peu plus escarpé. Et c'est bien d'avoir le pied quand même qui est bien maintenu, surtout quand on fait 7 ou 10 jours de marche. Ensuite, vous avez une paire de bâtons qui peuvent être conseillées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aime bien conseiller aux gens la paire de bâtons et à la montée et à la descente pour faciliter la montée, baisser un petit peu le rythme cardiaque et puis avoir de meilleurs appuis à la descente. Voilà. Surtout si, en début de saison, il peut y avoir un petit peu de neige sur le tour du Mont-Blanc. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un itinéraire qu'on n'organise pas avant début juin, voire très peu. Enfin, c'est très peu conseillé parce qu'il y a encore de la neige dans l'école. Et puis, début juin, il peut encore y avoir un petit peu de neige. Donc, si jamais vous partez début juin, c'est bien d'avoir une petite paire de bâtons pour les passages en neige pour vous équilibrer. Voilà. Et puis, après, comment dire, le matériel classique de randonnée, qui est le pantalon, un short si il fait très chaud, casquette, lunettes, crème solaire et puis un sac à dos confortable adapté à l'itinérance comme vous pouvez avoir. Alors, après, maintenant, quasiment tout le monde transporte les bagages via des mini-bus le soir pour que vous ayez que votre sac de journée sur le dos, c'est-à-dire de l'eau, le pique-nique, une veste de rechange, voilà, la crème solaire, donc un petit sac de journée. Donc, c'est bien d'avoir un sac quand même qui est confortable. Vous n'allez quand même avoir que 3, 4, 5 kilos sur le dos. C'est bien d'avoir un sac qui est agréable à porter et que vous supportez bien. C'est parfait. Vous avez même anticipé la question de Virginie qui nous regarde et qui demande si vous faites un service de portage de bagages le long du trek. Voilà, donc, alors, sur un itiner comme le Tour du Mont-Blanc, nous qui sommes une agence, vraiment, on est au pied du Mont-Blanc, on est juste à côté. C'est vraiment un service qui est personnalisable. Donc, nous, on fait beaucoup de surmesures, on propose tout un tas d'options aux gens et par rapport au transport de bagages, effectivement, c'est possible de transporter tous les soirs les bagages pour les personnes, ce qui permet justement d'avoir un petit sac léger en journée. Après, il y a des personnes, bon, je ne vous cache pas qu'il y en a de moins en moins, mais il y a des personnes aujourd'hui qui souhaitent porter leur sac et qui ne veulent pas l'assistance. Aujourd'hui, ce portage de sac se fait en minibus, on n'a pas d'autres solutions pour le moment. On essaye de trouver d'autres solutions alternatives, mais pour le moment, c'est un minibus qui transporte les bagages. Voilà, donc quasiment tous les soirs, il y a certains refuges qui peuvent être choisis ou qui ne sont pas accessibles et auquel cas, les gens font une nuit dans les bagages ou alors on les monte avec des mules ou voilà, on essaye de personnaliser au maximum l'offre sur ce tour du Mont-Blanc. Et au-delà du transport de bagages, j'espère avoir répondu à la question, il y a aussi une notion de confort sur le tour du Mont-Blanc qui est optionnable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien faire un tour du Mont-Blanc classique, en refuge, en dortoir, voilà, comme ça s'est toujours fait, mais de plus en plus, les gens, voilà, sollicitent du confort dans leurs aventures pour être en forme une journée pour la randonnée et du coup, aujourd'hui, c'est possible d'avoir des chambres confortables aussi sur ce tour du Mont-Blanc, les logements se rafraîchissent et puis s'organisent de mieux en mieux afin d'apporter de plus en plus de confort. Voilà, donc c'est tout un tas d'options qui sont personnalisables. Aujourd'hui, en gros, on peut construire votre tour du Mont-Blanc. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'on parle du tour du Mont-Blanc, mais pour nous, il y en a des dizaines de versions de plusieurs jours à une semaine, à dix jours, en confort, en dortoir, avec portage de sac, en portage de sac, parler au col, parler au bas, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que c'est un itinéraire qui est toujours différent, voilà, qui est toujours différent pour les clients comme pour nous. C'est d'ailleurs qu'on l'aime. Oui, je vais juste finir ça. Chez Watté, on est à plus, donc on est quatre, on est quatre guides, on est à plus de 200 tracts autour du Mont-Blanc. Nous, on a toujours la passion et l'envie d'y aller parce que justement, c'est à chaque fois une aventure différente. Oui, Blandine ? Oui, pardon, on a eu pas mal de petites questions. On a Sylvie qui nous demande qu'est-ce qu'on peut croiser comme animaux ? Et je crois que j'ai une petite image qui correspond bien. Tout à fait, voilà, donc là, vous avez pu reconnaître, donc ça, c'est les bouquetins autour du Mont-Blanc qu'on voit au Grand-Col Ferret, donc entre Courmayeur et Champet, donc ça, c'est l'animal emblématique de la montagne, le bouquetin, un animal qui avait disparu de l'arc alpin il y a environ un siècle et qui a été réintroduit et qu'aujourd'hui, on peut observer sur le Tour du Mont-Blanc. On a aussi le chamois, on n'a pas de photo, mais le chamois, c'est un animal aussi qu'on voit assez régulièrement sur le Tour du Mont-Blanc. Vous avez bien sûr la célèbre marmotte, dès qu'on traverse une pelouse alpine, c'est possible d'observer donc la marmotte, voire de l'entendre assez fréquemment. Et puis après, dans les airs, on a aussi des oiseaux qui sont intéressants, notamment, j'aimerais bien vous parler du jipaïde barbu que certains connaissent et peut-être beaucoup ne connaissent pas, qui est possible d'observer aussi. C'est un des vautours, un des plus grands vautours, il fait plus de 3 mètres d'envergure et c'est un animal qui est très particulier puisqu'il est tout au bout de la chaîne alimentaire, il va se nourrir des os. Il peut ingurgiter des os de 10 cm de long et c'est un animal, quand il vous passe au-dessus de la tête, vous ne pouvez pas le rater. Il fait 3 mètres, 3,15 mètres d'envergure, c'est un bel animal. Après, les aigles royales, choukias, choukiars, tout un tas d'animaux très intéressants à observer sur le tour du Mont-Blanc et qui sont quand même présents à un même malgré la fréquentation qu'on peut facilement observer. Blandine ? Encore des questions ? Oui, on a deux autres petites questions. On a Tarek qui nous demande est-ce que vous avez constaté une hausse de la fréquentation au cours des dernières années ? Je vous laisse aborder la fréquentation et je poserai l'autre après. D'accord, au niveau de la fréquentation, alors bon, bien sûr, comment dire, la situation actuelle a beaucoup changé les choses. c'est-à-dire que la fréquentation elle est vraiment importante sur le tour du Mont-Blanc si vous partez à la période on va dire entre le 14 juillet et 15 août c'est vraiment la période la plus courue sur le tour du Mont-Blanc mais avant cet été, avant l'été 2020, on avait surtout une fréquentation qui était internationale. On a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Américains, beaucoup de Nord, Suédois, Danois qui venaient ici et une part pas négligeable de Français. Donc cet été, bien sûr, on a eu que la clientèle française voire proche européenne qui est venue mais qui est venue en nombre. Voilà. Qui n'est pas venue au même nombre que d'habitude mais qui est venue en très grand nombre. Donc c'est un itinéraire qui commençait on va dire jusqu'à cette année à plafonner un petit peu en termes de fréquentation mais voilà, qui a nettement chuté cet été. on ne sait pas comment ça sera pour l'année prochaine mais au niveau de la fréquentation c'est un itinéraire qui a explosé il y a une dizaine d'années et aujourd'hui qui est en train de se stabiliser. Je vais essayer de répondre aux autres questions. Oui, il y a une autre question de Jérémy qui demande si vous passez à côté de la partie de la réserve intégrale du parc des écrins. Non. Alors non, non, non. Là, le tour du Mont-Blanc donc géographiquement va se situer entre au sud le col du Bonhomme et donc le, comment dire, le nord du département de la Savoie jusqu'à Champet-Triand en Suisse. Les écrins c'est bien au sud. On ne va pas passer sur cet itinéraire-là en tout cas on ne va pas passer proche de cet endroit-là. les écrins c'est un endroit que vous allez pouvoir plus découvrir si jamais vous parcourez la grande traversée des Alpes voir le tour des écrins qu'on a aussi. Ok, merci Pierrick. Pas d'autres questions pour le moment ? Pas d'autres questions, d'accord. Ok, très bien. Voilà, bon, j'ai bien fait le tour. Oui, je voulais revenir sur le côté comment dire n'hésitez pas à bien vous renseigner sur et à essayer de vraiment créer votre aventure sur le tour du Mont-Blanc. Comme je vous dis, il n'y a pas un tour du Mont-Blanc, il y en a des dizaines et il y en a pour tout le monde. Il y a des chemins qui, alors il y a un chemin classique forcément, il y a tout un tas de variantes quotidiennes qui peuvent être utilisées. Alors bien sûr, le guide est recommandé pour vous permettre d'accéder à ces sentiers en toute sécurité où vous allez pouvoir voir un petit peu plus d'animaux, moins de monde, certains panoramas qui ne sont pas sur le chemin classique. Mais voilà, n'hésitez pas à solliciter les agences, les guides et tous les acteurs locaux pour cet itinéraire-là qui est quand même magnifique. Et voilà, il n'y a pas un seul sentier, il y en a vraiment des dizaines et chacun peut vraiment avoir son itinéraire particulier, que ce soit avec des enfants, que ce soit pour faire du trail ou simplement de la randonnée ou même un petit peu d'alpinisme. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. du vélo aussi, je n'ai pas parlé de vélo parce qu'on n'en organise pas, mais autour du Mont Blanc, c'est aussi un itinéraire qui est praticable en vélo électrique assez facilement en quatre jours pour les plus sportifs. C'est un itinéraire qui peut être parcouru en vélo électrique, avec des recharges assez faciles dans les refuges. La logistique est bien rodée, bien organisée pour accueillir tout le monde. Voilà. Deux, trois dernières questions, Blandine ? Oui, tout à fait. Alors, il y a Michika qui nous demande s'il y a des randonnées plus accessibles pour les randonneurs qui sont moins aguerris qui permettent quand même de profiter du Mont Blanc d'une autre façon. Oui, alors tout à fait. Alors, donc là, on ne parlera plus du tour du Mont Blanc. On va parler d'itinéraires comme les balcons du Mont Blanc ou voilà, plus faciles généralement. Ça veut dire un petit peu plus de confort pour pouvoir vous reposer. et c'est des itinéraires qui sont généralement avec un camp de base. Par exemple, vous pouvez avoir un camp de base ou à Chamonix ou à Courmaillard et puis tous les jours, vous rayonnez sur les sentiers du tour du Mont Blanc. Voilà, donc on choisit les balades les plus connues, les plus spectaculaires pour avoir accès à ces paysages du tour du Mont Blanc. Et ça, c'est possible. Du coup, c'est accessible à quasiment tout le monde, même aux débutants en randonnée puisqu'on vient vraiment coller aux premières sur-mesures. Super, mais merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. C'est très clair pour tout le monde. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne fin de salon. J'espère que vous allez pouvoir écouter les autres conférences. Allez, à bientôt. Bonne fin de journée. Merci, Pierrick. À bientôt. Sous-titrage ST' 501